En juin dernier, Céline Dion entamait sa première tournée sans René. Moi, je suis tellement contente d'être capable d'en voir pas un bâton des roues, dire « j'ai perdu mon mari », puis ça m'empêche. Au contraire, j'ai comme l'impression qu'il me pousse, puis qu'il me tient solide de l'intérieur. Ok, Céline! Ce soir, on vit l'été exceptionnel de Céline à Paris, New York, Montréal. Wow! C'est too much, là! Je me sens comme un peu... Je vais prendre une vedette américaine. Est-ce que toi, tu ne te vois pas à ce niveau-là? On n'en parle pas de pantoute. Hein? Non, non, non. Non! Une photo, une date, c'est à n'y pas croire. C'était pour tant hier, mentirait ma mémoire. Et ses visages d'enfant, et le mien dans ce miroir. Allô! 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 Je te pognais en train de manger. Ça y est, je me fais pogner. Ha, ha, ha! Ça va bien? Je me fais pogner à boire. Ça va bien, toi? Ça va bien, salut! 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 Salut, comment ça va? Je te présente là. Bonjour, là. Bonjour. Avec son assistante. Bonjour, Jean-Philippe. Enchantée. C'est ça, non. Heureusement qu'il est là pour m'aider à m'habiller parce que sinon, je serais... Tu serais nuit? Comme le statut de la liberté. Le statut de la liberté. Comme ça. Non, non, mais ça, c'est mon... Moi, je suis plus haut. OK. Mais ça, je descends toujours. Les enfants sont en haut, c'est ça? Les enfants sont en haut. Si t'entends, boum, 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 boum. T'en fais pas, t'inquiète pas. C'est les enfants qui courent. OK. Je vais te montrer ça, là. Il y en a un petit peu de linge ici, là. Ça, c'est des lunettes, des gants. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est tes vêtements de seins ou tes vêtements de jaune? Non, ça, c'est pas une boutique de Paris. J'insiste. Ceci n'est pas à vendre. C'est dans tes valises de Las Vegas ou c'est... Bien, moitié, moitié. J'amène toujours moitié de Vegas à ici. Mais ça, tu vas tout rapporter ça après ça chez toi? Non, non, non. Moi, je touche pas à ça. Mais les enfants... Il y a tout le monde qui m'ont s'en occuper. Mais les enfants, les autres, ils partent-ils comme avec des énormes valises comme toi? Non, non, écoute, mes enfants, ils ont plus de stock que moi. C'est vrai? Oui. Mais là, toi, tu me parles, tu me parles, tu me parles. Mais ce soir, c'est comme ta première à Paris. Oui. T'as comme l'air zéro nerveuse, zéro stressée. Moi, mais attends, deux minutes avant le show. C'est là que ça se passe généralement? Ça feel good, allô? Docteur! 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 Non, non. Bien, je suis pas nerveuse. Mais quand j'arrive là-bas, c'est l'excitement. Tu sais, c'est l'anticipation d'y aller. J'aime ça, là. Tu sais, j'aime ça. J'aime ça, c'est ce que je fais, là. OK. Je laisse finir de te préparer pour que tu ramasses tes trucs, que t'oublies rien pour le spectacle de ce soir. Non, je pense que ça va aller. Puis je t'attends dehors. Je sais pas si t'as vu par la fenêtre combien il y a de personnes. Non, j'aime mieux pas. Je t'en ai ! Je t'attends dehors de tous les jours. Candidate. Je suis superbe. Merci. C'est bien, c'est bien. Aïe, aïe, aïe! C'est quelque chose. C'est ça! Toi, tu es habituée de gérer ça, ces fans-là, à la sortie de l'hôtel, mais tes enfants, eux autres, comment ils gèrent ça? Là, ils ont commencé à comprendre un petit peu parce qu'ils sont allés sur le balcon il y a quelques jours quand j'ai fait ma première sortie. Parce que quand je m'en vais, à la maison, on a un rituel, mais ça dure comme 10 minutes. Les autres, ils me disent, bye! Puis moi, il faut que je fasse, wouh! Bye! Wouh! Bye! Wouh! Mais écoute, je suis sortie de l'auto, la fenêtre baissée, mais là, ici, on va aller sur le balcon, on va te dire, bye! Non, 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 j'ai dit, ici, là, il n'y a pas de bye! Wouh! Wouh! Ça marche, ça ne passera pas. Mais la première fois qu'ils sont sortis sur le balcon, le lendemain, c'était sur les... Ah, Internet! Mais tu sais, ça fait partie de quoi on vit. Mais René-Charles, j'ai vu plein de photos, justement, tu sais, de paparazis... Ah non, mais lui, c'est un grand homme, maintenant! On dirait qu'il aimait ça, lui! Non, 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 mais là, lui, il n'a pas ni de contrôle total. Il y a 15 ans et demi, comme tous les adolescents, ça se parle, écoute, ça se texte et tout. Puis là, je dis, écoute, sais-toi de ta tête, là. T'es dans un monde où il n'y a plus de contrôle. Ta mère est dans l'industrie de la musique, tu fais partie du show business malgré toi. Je te pousserai jamais sur le stage. Mais quand t'es dans ma maison, dans notre maison, fais pas exprès pour ouvrir les portes. Fait que quand tu filmes ton soulier, là, mets pas l'adresse de la maison avec ça, OK? Tu sais, je dis, fais attention. Mais il aime ça. Il aime ça, puis même des fois, il vient voir mon show. Il amène ses amis voir mon show. Ça, c'est nouveau? Non, non, mais non, non. Je recommence la phrase, là. C'est pas nouveau, c'est incroyable. Ça, pour moi, là, c'est comme s'il me disait qu'il m'aimait. C'est cool. C'est vraiment cool. Je regardais, en fait, en quelle année t'as lancé ton premier album ici en France. Et c'était en 1983. En même temps, oui. 15 ans, l'âge de René-Charles. OK, dis-moi pas ça. Mais... Dis-moi pas ça, là. Mais est-ce que c'était difficile pour toi, 15 ans, de commencer une carrière de chanteuse, d'arriver à Paris avec ta mère? Tu sais, est-ce que t'étais complètement perdue? Perdue? Écoute, bien, je m'appartenais même pas. L'affaire qui était la plus difficile, c'est que Vanessa Paradis, elle était belle, mais pas à peu près. Puis elle chantait Joe Taxi. Fait que c'était ça qui était top. Ah, c'est vrai? C'était pas... Écoute, bien... Je voulais, tu sais, être comme elle, moi. C'est vrai. Je voulais, tu sais... Jeans, t-shirts. Moi, j'étais habillée jusqu'au coucle, la boucle, je suis ici et une manche. Ça m'a un petit peu traumatisée, tu sais. Je te réveillais fort. Là, on vient d'arriver. On est dans le souterrain de Bercy. Oui. Et ce soir, c'est la première de neuf spectacles. Oui. C'est à peu près 16 000 personnes par soir. 145 000 personnes à peu près au total. OK. Qu'est-ce que t'essaies de faire? Qu'est-ce que t'essaies de... Qu'est-ce que t'essaies de... Qu'est-ce que t'essaies de... Qu'est-ce que t'essaies de faire? T'es pas mal nerveuse. Mets-en pas plus que le client demande. Mets-moi pas plus sur le nerf. Aldo Giampaolo. Bonjour, comment ça va? On se voit dans deux minutes? Bien, merci, merci. Aldo Giampaolo, il y a deux lignes. Ça va faire dix jours que vous êtes ici. La première est ce soir. À quoi ont ressemblé les dernières journées à Paris? Oui, on l'a gardée occupée, c'est sûr. Elle est allée sur deux plateaux de télévision. On a fait un photoshoot pour elle. On a aussi complété son disque, qui va être en marché bientôt. Elle a fait du studio ici à Paris? Oui, elle a fait du studio pour compléter. Ah oui. OK, Soundcheck, c'était quoi? De quatre et demie à six? C'est de quatre et demie à six. On repart ça. Les derniers mois n'ont pas été de tout repos avec tout ce qui s'est passé, le décès de Renée, les funérailles, le retour sur scène à Las Vegas. Après ça, l'enregistrement de l'album, la tournée ici en Europe. Est-ce qu'à un moment donné, tu te disais, elle n'y arrivera pas, Céline? Il faut qu'elle vive ce qu'elle a à vivre, puis elle doit être brûlée. C'est sûr qu'il y a des moments inquiétants. Ça, je n'en cache pas, parce que c'est des moments émotifs. Il faut attendre à ce moment-là de laisser passer les choses. Et puis son retour le 23 février, ça l'a repoussé. c'est son désir de toujours performer. c'est son désir. Il n'y a pas peur de faire ça. Moi, je ne suis pas gênée, tu sais. Ne gêne pas pour faire des cues, puis arrête, puis faire ça, OK? Scott, ce soir de première, ce soir ici à Paris, est-ce que tu ressens comme une pression en ce moment? Pas nécessairement de pression, juste beaucoup à faire. C'est une nouvelle salle, le son est différent, on essaie d'ajuster des choses. Bonsoir. 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 Je vais aller là et dire, je vais aller le tout refined c'est ce soit dit. au niveau de la Seine Gilles. Je bougevliet, que je n'avais donc pas une très belle parce que je te dis encore mais pas. 2배 de cause que je m'pollique encore plus au niveau du replied d'accord. C'est bon, boitons-donc une soirée avec Céline Dion. OK, let's go. Sous-titrage ST' 501 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 Il serait heureux de voir que 30 ans plus tard, c'est encore autant la folie ici à Paris pour Céline. Écoute, je te dis, là, moi je suis tellement contente d'être capable d'avoir pas un bâton dans les roues et de dire, j'ai perdu mon mari et ça m'empêche. Au contraire, j'ai comme l'impression qu'il me dit, on a toujours été 50-50, je te donne mon autre 50. J'ai comme l'impression qu'il me pousse et qu'il me tient solide de l'intérieur et qu'il me dit, je suis avec toi. Sous-titrage ST' 501 À quel point t'es là pour le public. J'aime assez ça, là, t'sais, j'aime assez ça, puis je suis portée par eux, puis j'espère que je les porte aussi. J'ai encore le feu sacré. Merci, bonsoir! Sous-titrage ST' 501 Céline? Je pensais, je pensais jamais me rendre à toi. Deux ans, les boys, on n'a pas tout. Ça va bien, toi? Oui, tu vas-tu être carré? Tu m'avais dit que tu prenais des vacances en famille entre Montréal et Paris, que la famille large. Parlez-vous! Je suis fou de New York un peu. J'adore la veille. Je peux faire un shot. C'est là, ça va faire un shot. C'est là, ça va faire un shot. C'est là, ça va faire un shot. On joue de TV, ça se peut pas, on chante live comme des malades. À quelle heure tu t'es levée? Non, mais moi, j'ai dormi deux heures. Aïe, aïe, aïe. Parce que tu te couches sans se dire, faut que je dorme, faut que je dorme. Même si j'ai deux heures. Il fait cinq heures, mais demain, je me lève à deux heures. Ah, mon Dieu. Ça se peut pas. Parce que là, il y a Jimmy Fallon aujourd'hui. Ah, puis il est venu tantôt. Ah oui, tu l'as vu en répétition? Je vais le répéter, il est venu nous voir. Il est tellement en train. Est-ce qu'elle a pratiqué les imitations? Non. Non. Donc là, tu t'as fait la répétition pour Jimmy Fallon. Oui. Là, tu t'en vas faire quoi? C'est un petit peu fou. Là, je m'en vais voir le quai à la télé. Tu vas faire des chroniques? Écoute, je le sais pas. Ah oui, parfait. Allez-y, allez-y. C'est critique. Bonne chance, Céline. C'est cool. Moi, je vais m'inventer quelque chose, moi. À New York, les shows du soir. On va se coucher le matin. On les regarde, ils sont déjà enregistrés. Bye! Oh, my gosh. People were talking to me. I couldn't talk. Am I awake? Or am I in New York? Ça va voir le vin. Un soir de vin pour la mettre sur le vin. Would you like a glass of wine? Okay, we have a lot to talk about, so we'll get... Let's talk about love. You could sing the Yellow Pages to me. Let's talk about you. Let's talk about you. Let's talk about love. Talk about me. Now I can say I have sung with Celine Dion. Three stans are very quick. Five, four, three. Today is July 22nd. Hoda is off and she's gonna be so upset because one of the biggest stars in the entire celestial world is here today. My co-host, the one and only Celine Dion. Here's the thing. I've known Celine since 1990. And you were 23 years old, right? I don't remember. Yeah. Maybe I'll remember after the glass. Somebody cut her off. You are at TVOs now. Wasn't she a natural? Yeah. You know what you always say to people? Come on, just forget about the cameras and be you. Who knew the woman would take it so seriously? You knew. I knew. She sang every song. What I is away, but I don't care. She's coming back another day. That's right, baby. Wow. How about it for Celine Dion, everybody? Wow! Thank you. My love. I love you. God bless. C'est fou tout ce qu'on demande aux artistes en tournée de promotion. Céline, là, elle a joué la co-animatrice. Elle a fait ses performances. Elle a même fait des imitations sur le plateau de Jimmy Fallon. Et tout ce temps-là, l'équipe d'Accès imité était là. Mais pas la caméra. Même si on accompagnait Céline Dion, on n'a pas pu filmer. Oui. C'est des beaux souvenirs. Ha! 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 Qui sont vers du Végas? Vous êtes au fonds! Man phase… Ca va? Ca va. Ca va, ça va. C'est très mouvementé, c'est très rapide, surtout. Mais c'est, tu sais, Jamie Fallon, il est tellement le fun. C'est juste que les heures de répétition le matin, j'avais un autre show avant, c'est l'accumulation de tout ça, là. Fait que là, je suis un peu comme... J'ai un petit peu peur de... À quoi je vais m'attendre? Mais ça te vient d'été, Aldo? C'était super, super bon. T'sais, parce que ma voix était super grosse, puis tout, là, j'étais comme fatiguée, mais... Il y a de l'émotion quand ta voix est comme ça. C'est ça, oui, c'est ça. Bien, c'est sûr que, tu sais, tu fais une répétition, t'as la voix, bon, réchauffée, ça se passe bien. Puis là, c'est sûr que la voix est un peu fatiguée, mais l'important, c'est de donner le meilleur de soi-même. Faut que j'accepte ça aussi. C'est pas facile pour toi? Euh, non, non. T'as accepté de pas être parfaite? Non, c'est pas facile. Ton niveau de perfection, est-tu encore au même niveau qu'il était il y a 5, il y a 10, il y a 20 ans? Probablement plus. Ah oui? Parce qu'avant, je me disais, j'ai tout à prouver, finalement, il faut que je sois bonne quand c'est le temps. Puis là, c'est que je vais être bonne parce que j'aime ça. J'ai pas à me prouver, mais je veux le faire parce que j'aime vraiment ça. Est-ce que c'est difficile d'avoir la vérité des autres quand on est Céline Dion, tu sais? Bien, c'est-à-dire qu'il faut pas justement écouter tout le monde. Mais de savoir qui... T'es belle, t'es fine, tout le monde dit oui à tout. C'est ça, le danger, tu sais. C'est pour ça que je veux pas faire partie du show business. Puis René, c'est ça, c'est toujours vraiment... Il s'est préoccupé de ça beaucoup. On fait la job, si on appelle ça un job. Oui. Puis après, bien, on s'en va, tu sais. Le rideau ferme. Puis moi, je me dis, je cherche pas d'amis. Je cherche pas à fêter, à sortir, puis... Mais toi, ça devait te tenter, à un moment donné, dans ta vie, je sais pas, à 20 ans, de sortir, d'aller dans les premières, dans les parties avec les autres vedettes. Non, pas vraiment, parce que j'ai été trop entraînée à la Nadia Comanici depuis... J'ai l'âge de 12 ans. Ah oui? Tu sais, quand tu t'entraînes, puis que t'es... Ça t'est mindé tout le temps à la discipline, le repos vocal, les chansons, le studio, un disque en français, un disque en anglais. OK, on s'en va en Chine dans les retours, on chante en mandarin. Il reste le temps pour... Quoi, là? On essaye de boire du tequila, on se fait un party, puis ça nous prend trois jours à s'en remettre, puis il y avait déjà beaucoup... Tu sais, ça me... J'ai pas... j'ai pas envie de ça. La vie est trop belle, la vie est trop courte. Faut pas commencer à regarder... C'est toujours plus vert sur le voisin, tu sais. Non, mais il y en a tellement de monde de même, là. Ça peut pas. Tu sais, comme on dit, le verre est à moitié plein ou le verre est à moitié vide, là. C'est ça. Bon, ça dépend comment on voit les choses, en tout cas. Toi, en ce moment, il est à moitié plein ou à moitié vide? Bien là, je suis fatiguée, je suis pas très contente de ma performance, fait qu'il est à moitié vide, là. Fait que... Là, je vais te laisser, on arrive à l'hôtel, puis demain matin, donc, s'il t'a des shows, c'est quelque chose que je m'en prie à se faire. Bien, ça va être encore un challenge. je ne sais pas que ma voix récupère ce soir. Oh, ça va! Oh, ça va! Oh, we love you, please! Oh! 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 T'es en feu, t'as l'air comme «totalement en forme». Premièrement, j'ai pris mon café. J'ai fait mes vocalises avec Monique. C'est sûr, je suis super fatiguée, comme je t'ai dit hier, mais il y a toujours l'adrénaline qui vient comme rajouter quelque chose. C'est sûr que je n'ai pas la voix que je veux ce matin, mais il faut compenser pour travailler avec ce qu'on a, mais pas avec ce qu'on a. C'est une performance live, il y a 6 heures un matin. Ah! C'est ça. Céline Dionne. Céline Dionne is here. Ladies and gentlemen, my honor to introduce the legendary Céline Dionne. C'est lointain. Because you love me. C'était incroyable! T'as-tu peur que t'es contente, là? C'est cool, là! C'était incroyable. Because you love me. C'est comme si on l'a tous redécouvert. Il y avait vraiment quelque chose de magnifique, bravo! Merci, merci pour aller déjeuner, là. Pour moi, je ne savais pas Quelle était ma force Quelle était ma force American Woman Stay away from me Il y a trois heures du matin que tu roules, là. Moi? Tu ne veux pas t'asseoir là? American Woman T'aimes-tu les raisins rouges ouverts? Ah non! J'ai la tête qui claire Je voudrais seulement dormir Oye, oye, oye! Non, non, parce que je suis fatiguée, là. Là, 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 ça va être... Ça ne sera pas facile, là. Feeling hot! Ça faisait quand même longtemps que tu étais venue à New York. Est-ce que ça te fait du bien de voir que les gens sont là? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Depuis la dernière série de spectacles à Las Vegas, je chantais une chanson dans la salle, je passais dans la salle à Las Vegas, mais là, je ne pouvais plus chanter. Il pilait ses pieds, puis là, je mettais le micro en dessous de mon bras. Puis là, pendant que je chantais la chanson, là, c'était... So this is who I am. Yes, Natalie, I love you too. And this is all I know. Excuse me. Ah, ah, ah! Hold on, hold on, un second. Là, Gisaldo, on arrête ça, ça n'a pas de bon sens. Je vais rester sous le stage pour Immortality. Ça continue à parier. Non, non, attends! C'est pas fini, elle continue à parier. Il y a des marches, il faut coliser. On est obligés de les enlever. Pourquoi? Bien... Il y a quelqu'un derrière moi. Le monde montait les marches. Il montait sur la scène. Écoute, le monde montait sur le stage. Bien, voyons donc! Là, j'ai dit, ça ne se peut pas. Là, il faut barrer les marches. Ça fait 30 ans que tu fais cette carrière-là, puis tu n'as jamais été plus cool que ça. Habituellement, à un moment donné, tu deviens moins cool. Mais toi, c'est toujours de plus en plus cool. Oui, mais ça, je trouve ça fascinant. Parce que moi, j'ai pensé que cool, puis fashion, puis... C'était comme dans la vingtaine, ça se passait. Bien là, les filles, écoutez-moi bien, là. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour être in. Mais pour toi, c'est du spectacle, ça, de sortir avec ces tenues-là, le fashion. Non, mais écoute, moi, j'aime ça, le fashion, là. Puis des fois, est-ce que tu te fais couper ton budget fashion? Aldo, est-ce que tu veux répondre à la question? Non, quand même. Non, pourquoi Aldo? Ça prend ce que ça prend. Quand j'ai commencé ma carrière, on n'avait pas une scène. Puis René, il me dit, il faut toujours penser qu'on a un million dans nos poches. Si c'est ça la fête du moment, puis que c'est la bonne affaire pour moi, à faire pour cette toune-là, lui, là, il faut qu'il embarque. Puis il faut qu'il s'arrange pour que ça passe. Puis qu'est-ce que tu fais pour ton corps, pour qu'il vieillisse moins? Tout le monde se dit tout. Il faut se tenir en forme, tu prends-tu des vitamines? Là, tu manges, là... C'est ça des shakes? Les shakes. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. C'est vert, c'est épais, c'est pas plus verde, c'est très amer, mais c'est bon pour la santé. On va le boire. Mais c'est parce que tu veux pas. Mais c'est parce que tout le monde boit vert. Mais pour ta santé ou pour garder ta shake? Mais non, non, il y a pas de shake, là, putain. Non? Non, j'ai pas de... Je retiens de mon père, moi. On peut-tu avoir une salade ou macaroni avec des petits céleri coupés, tout ça, du ballonnet rôti dans du beurre... Tu manges du ballonnet? Arrête, j'ai pas fini ma recette. Des patates pilées avec du navet pis des carottes mélangées avec ben du beurre dedans. Essaye ça. Ça coûte pas cher, c'est des vraies affaires. Si ça vient de chez nous, tu te tromperas pas. C'est bon. Tu irais peut-être pas souper chez vous à soir. Je me reprendrais un autre soir, par contre. Un autre entrevue? Je suis un peu ancienne, hein? Je suis vintage. Je suis vintage. Je suis vintage. Qu'est-ce que t'enregistres ce soir? Ce soir, j'enregistre la chanson que Pink a écrite pour moi. Ça fait-tu longtemps que tu la travailles, cette chanson-là? Non, je ne l'ai pas travaillée. Je l'ai reçue il y a quelques mois déjà, mais je n'ai pas commencé à travailler. Je ne travaille jamais mes chansons. D'avance? Non, jamais. C'est comme si je viens ici pour découvrir l'émotion au moment. Que ce soit vrai, c'est ça. Que ce soit vrai, et si on a un petit bijou qui passe de temps en temps, tant mieux. C'est ça le but. I am covering... That's much better. I'll feel it. I'll give you some different ones, OK? Do we have that right, the piano? Or just... Or just the cord. The cord, no... No ding-a-ding-a-dingle after that. Yes. Thank you. Can you try that for me? Sure can. Shall we try? Here we go. Take five. Recovering, dans cette chanson-là en particulier, ça peut vouloir dire que... Tu sais, on peut en vouloir à la vie, tu sais. Pourquoi moi? Pourquoi c'est arrivé? Voyons, j'ai eu le cancer. Mais même si on perd quelqu'un qu'on aime, qui n'a pas gagné la bataille, les gens qui restent se doivent de continuer à se battre pour essayer, justement, pour soi-même, pour mes enfants... De survivre. ...pour dire comment je vais faire pour vivre sans lui, d'une autre façon, finalement. At least still forever. Can I start again, please? That was beautiful. No change, hold on. I want you to hear my soul. I don't want you to hear my voice. OK. C'est pas une démonstration vocale. C'est pas une chanson qu'on essaie de faire un hit. Pink a voulu comme m'envoyer pratiquement un petit câlin ou une prière ou me dire, it's gonna be okay. C'est super touchant. The old me run just as far as I could from my heart But I'm going back to the start C'est bon, ça, ce petit bout de l'on ad-lib que tu viens de faire, là. C'est ben, ben bon. Et là, je sais pas combien de prises, là, 29 ans. C'est bon. Si René avait été ici, on en aurait fait 10 autres. Oui. Ça, c'est sûr. Pourquoi tu veux la faire maintenant, cette chanson-là? Je suis à Montréal. Je suis allée visiter René. Au cimetière. J'ai joué. Je suis dans l'émotion. Sans lui physiquement. Mais habité par lui immensément. Tell him I love him. Yeah. Take back my peace of mind. That was the live take. Beautiful, beautiful. Proud to be part of it. C'est ce soir, c'est une occasion pour nous dire, « Hey, tu t'en rappel, on était là quand t'avais 12, on était là quand t'avais 15, on était là quand t'étais marié, on était là quand t'avais vécu des frillons. » Et encore ce soir, on est là. C'est un gros party de famille ce soir. On n'en vivra pas d'autres des moments comme ça. On sentait la fébrilité autant chez les admirateurs que chez les proches. Premier Charles, lundi ce soir, « Je ne manque pas la première de ma mère. » Bien non, ça ne se fait pas manquer une première de la même. Une des meilleures chanteuses au monde. Je pense qu'on va faire un show incroyable. Je suis tellement contente d'être ici. L'été de Céline, c'est 28 spectacles, des recettes de 56 millions de dollars et une énorme pâle d'amour. C'est une vie, c'est le vent d'auteur qui te perçera « Bonjour. » « Bonjour Céline, ça va bien. » « Bonjour, et toi. » « Oui, ça va bien. » « Merci. » « Excusez-moi. » « Je suis tellement contente de découvrir ton arbre de paix. » « Ah oui, regarde, c'est ça, les petites pommettes. » « Ils étaient vertes quand on est arrivés. » « Ils sont vraiment rouges, mes enfants. » « Ah là, ils trirent. » « Si tu étais près de l'arbre, là... » « Je suis quasiment une pommette. » « C'est pas moi qui l'ai dit. » « Mais n'empêche qu'après toute la folie de Paris, New York, c'est ici que tu te poses. » « Qu'est-ce qui fait en sorte que tu te sens chez toi ici? » « Renée, la nature, mes enfants. » « Comment tu leur transmets ton amour pour le Québec? » « Parce qu'on s'entend qu'ils sont plongés dans la culture américaine. » « Probablement, ils vont pas à l'école encore. » « Puis quand ils vont commencer l'école, ils vont à l'école à la maison. » « OK. » « Puis j'ai une nanny qui parle français, j'ai une nanny qui parle anglais. » « Mais moi, je parle en français à mes enfants. » « Puis ici, c'est un plus parce qu'on est... » « Mais bien que ce soit très zen ici, pas le temps d'être zen aujourd'hui, Céline. » « Mais j'espère bien. » « Donc, 10e spectacle sur 10 au Centre-Belle. » « Oui, oui. Non, mais ça, je pensais hier soir, justement, je me disais, il en reste juste deux, tu sais, fait que... » « Ah, es-tu nostalgique, on dirait que tu as un petit brin de... » « Oui, oui, oui. » « Oui, oui, un peu. » « Mais ça a quand même le marathon qui se poursuit. » « T'es prête pour aujourd'hui. » « Oui, oui. » « Ah, attends, juste une seconde. » « Et ça, tu me dis un poster. » « Bonjour, comment ça va? » « Ah, mon Dieu, c'est là que je t'aime. » « On s'excuse, hein, de venir jusqu'ici, mais on t'aime tellement, là. Tu n'as pas idée. » « Bien sûr, bien, merci. Ça me fait plaisir. » « J'ai envie qu'on revienne sur la première médiatique. » « Là que la poussière est un peu retombée. » « Qu'est-ce qui te reste comme souvenir de cette soirée-là? » « C'est too much. » « Là, je me sens comme un peu... » « Je ne sais pas, comme une vedette américaine. » « Tu sais, tu t'en vas voir. » « Je ne sais pas. » « Tina Turner. » « Ah, c'est drôle que tu penses ça. » « Non, c'est beau, ça me fait ça. » « Est-ce que toi, tu ne te vois pas à ce niveau-là? » « On n'en parle pas encore. » « Hein? » « Non, non, non. » « Non. » « Mais voyons là. » « Non, non, pas du tout. » « Je ne revenais pas. » « Tu savais l'énergie qui avait là. » « Je t'ai devu comme une vedette internationale. » « Je ne peux plus entendre ça. » « Et c'est l'automne chasse. » « Un été de plus. » « La 4, elle est morte. » « On en repart la rue. » « Tu sais, toi, à partir du moment où Renée a quitté, tu as cheminé dans le deuil, as-tu l'impression que, pour le public, le deuil est plus long à faire? » « Je pense qu'il y a beaucoup de ça qui ont voulu me faire entendre ce soir-là. » « Oui. » « Puis même encore. » « Oui. » « C'est comme... » « T'es-tu correcte? » « Oui. » « T'es-tu correcte, Céline? » « C'est tout, je crois. » « Ah oui. » « Tu sais, ils apprendissaient tout le chemin. » « C'était pas... » « On est content que tu sois là ce soir. » « C'était pas ça. » « Mais ça fait-tu peur, ça, des fois, d'être vulnérable sur scène puis de ne plus pouvoir contrôler tout ça? » « Pas ici. » « Non? » « Non. » « Pas au Québec? » « Pas au Québec? » « Non, pas chez nous. » « Parce que tu te sens si bien avec ces gens-là? » « Je me sens bien. Je pense que les gens vont comprendre. » « Oui. » « Je pourrais même rien dire. » « J'étais fière de moi. » « Avec raison. » « J'étais fière de moi parce que je me disais, je... » « Je vais le prendre. » « On va le vivre ensemble. » « Puis bon, on va prendre tout ça. » « Je suis très touchée, mais... » « Mais ça m'a frappée. » « Je suis une fille. » « Bien, non, non. » « Mais tu disais récemment en entrevue qu'il restait presque plus rien d'ordinaire. » « Est-ce que des fois, tu aurais besoin d'ordinaire? » « Je fais de la musique... » « C'est comme un couteau à deux tranchants la question parce que je ne suis pas sûre si je sais c'est quoi qui est ordinaire. » « Parce que ma vie, notre vie est extraordinaire, mais on est déjà ordinaire. » « Puis en même temps, je veux vivre des moments extraordinaires, mais les deux pieds sur terre. » « Céline, il est comme 3h20. Est-ce qu'on est dans les temps? » « Il est-tu vraiment 3h20? » « Oui, on est-tu en terre. » « Ah, c'est vrai, il est 3h... » « Ah, mon Dieu, c'est vraiment drôle. » « Il est exactement 3h20. » « Voyons donc! » « Je vous propose, Adam, chaque fois que ça va être 3h20, je ne serai jamais en retard. » « Si on regarde avec toi... » « Oui, oui, oui. » « Le gars, il connecte ça. » « Salut, c'est lui. » « Salut, c'est lui. » « Non, c'est lui. » « Oh, pardon. » « J'ai manqué... » « Oh, c'est lui. » « J'ai manqué ça. » « J'ai manqué ça. » « C'est fait. » « J'ai tellement chaud en dessous des bras, ça n'a pas de bon sens. » « Bien oui, t'as comme été un peu groupie, là. » « On part fort, on part fort. » « Non, mais moi, j'adore Céline. » « Oui. » « Puis que je vois comme pas mal tout le monde. » « Faire un métier artistique, puis ne pas être plein d'admiration pour ce qu'elle a fait et ce qu'elle fait toujours... » « C'est de mauvaise foi. » « C'est de mauvaise foi, grande. » « Qu'est-ce que vous l'avez dit? » « Je me suis demandé si je la vouvoyais ou la tutoie. » « Oui, oui. » « C'est la plus grosse question. » « Je ne connais pas Céline, là. » « Ça va bien. » « Baby, I don't need dollar best or how fun tonight » « I love cheap thrills. » « Baby, I don't need dollar best or how fun tonight » « I love cheap thrills. » « Ouais, 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 ouais. » Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501